Alors, étudions maintenant les évolutions successives à l'aide des coefficients multiplicataires. On va partir sur un exemple. On a une action, une action boursière, qui augmente de 10%, puis augmente à nouveau de 20%. Pour le petit schéma, on va voir valeur initiale. Il va d'abord passer à valeur 1, avec une augmentation de 10%. Et on va passer à valeur 2, avec une augmentation de 20%. On va d'abord trouver le premier coefficient multiplicateur que j'ai appelé CM1, avec une hausse de 10%, 1 plus 10 sur 100. Ce qui fera 1,10. Ensuite, je trouve mon CM2, coefficient multiplicateur numéro 2, qui correspond à la hausse de 20%. 1 plus 20 sur 100, CM2 sera égal à 1,20. Alors, si mon action coûte initialement 100€. Valeur initiale, 100€. Donc, ça va me permettre de trouver d'abord V1. Ici, je pourrais trouver V2. Ça, c'est une première méthode. Première méthode. On va partir de trouver V1. Ça sera égal à 100 fois 1,10. V1 sera égal à 110. Ensuite, je cherche V2. V2 sera égal à 110 fois 1,20. qui nous fait 132. Donc, le prix de l'action après les deux augmentations est de 132€. Deuxième méthode. Deuxième méthode. Qui sera plus rapide. On va d'abord trouver le coefficient multiplicateur global. Donc, c'est égal à CM1 fois CM2. Donc, 1,10 fois 1,20. Ça fait 1,32. 1,10 fois 1,20. Égale à 1,32. Alors, du coup, mon schéma change légèrement. Je vais avoir V0 qui ira directement à V2. Pour aller multiplier avec un CM global. Donc, V2 sera égal à 100€ fois le CM global A32. Qui nous redonne bien 132€. Troisième méthode. Donc, après, vous jouissez celle que vous comprenez le mieux. En brevet, ça ne pose pas de problème. En DS, il faut utiliser la méthode de votre professeur. Qui utilisera une des trois. Donc, la troisième méthode. Ça fera moins de calculs. Donc, si je refais le schéma. On a le CM ici, CM1. Ici, CM2. Donc, pour trouver V2. Et bien, on fera simplement V0 fois CM1 fois CM2. Ce qui voudra dire que c'est 100 fois 1,10 fois 1,20. V2 sera bien égal à 132€. On fera juste un calcul. C'est un calcul. Sous-titrage ST' 501